bon c'est la misère non pas moi non non c'est la misère c'est la c'est la deuxième chanson de l'album please please me the beatles ça s'appelle pas c'est la misère évidemment et chantait pas en français à l'époque enfin je dis à l'époque parce que paul mccartney a fait une chanson en français dans les années 80 mais mais au pis en ont fait une aussi ils ont fait un petit refrain en français dans une chanson en 1966 mais là on est en 1962 et c'est une chanson qui s'appelle misery donc c'est une chanson qui était chantée par john lennon une chanson mccartney lennon donc misery voilà donc on va analyser la chanson ensemble et et puis ça va me donner l'idée d'une nouvelle composition pour harmonica en fait l'idée c'est que j'analyse la partition je la joue au piano et je me dis ah là il ya il ya une astuce intéressante quelque chose de vraiment pas mal et ça me donne l'idée de développer ça en faisant autre chose quoi et ça me donne comme ça une idée de composition on y va allez c'est parti ça s'appelle les coulisses de la création doux Ok donc ça commence comme ça. Mi, fa, la, 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 si, do, si, la, si, ré, mi, mi, ré, mi, mi. Bon je ne suis pas très bon chanteur. Ça commence avec un fa majeur. Mi, Fa, La, 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 Si, Do, Si, La, Si, Ré, Ré, Mi, Mi. Alors, Mi, Mi, c'est bizarre que ce soit comme ça parce que c'est Sol majeur. Mais c'est pour enchaîner sur La mineur, Sol majeur. Ok, donc on est en Fa, enfin on n'est peut-être pas en Fa, on est peut-être en Do en fait. Ah ouais, je crois qu'on est en Do en fait. Ah oui, c'est ça qui est génial avec les Beatles, c'est qu'il y a toujours des trouvailles. En fait, le morceau est en Do, mais il commence par l'accord de Fa. Après le cinquième degré, Sol, Si, Do, Si, Do. Après le 6, 5, 1. Donc j'imagine qu'après, et voilà, il y a un Do. Donc en fait, là, l'introduction, elle est sur 4, 5. En fait, 4, 5, 1, ça c'est un truc très, très blues quoi. Quand on joue du blues. Là c'est le 1. Ensuite le 4, le 1, le 1. Et là on est arrivé ici. 5, 4, 1, 5. Et bien voilà, donc 4, 4, 5. Donc 4, 5, 1, c'est un truc qu'on fait beaucoup. Et eux, ils modifient un peu ça en faisant 4, 5, 6, 5, 1. Pas mal ça. Ok, on va essayer d'analyser encore le... Donc là c'est l'intro. Bon l'intro, je verrai si je fais une intro ou pas, mais déjà voir le thème. Donc ça fait ça. Voilà, donc c'est son Do majeur, Fa majeur, Do majeur, Fa majeur, Fa majeur. Sol majeur, Do majeur, Fa majeur. Donc en fait c'est 1, 4, 1, 4. Donc ça c'est des cadences plagales. 5, 1. Bon c'est vraiment une chanson traditionnelle ça. 1, 4, 5, bon ça vient du blues, mais les Beatles ont beaucoup été inspirés par le blues. Mais bon c'est quand même assez traditionnel. Donc ok. Il y a quand même le 6 qui vient après enchaîner avec le 1. Cette idée de... On appelle ça la cadence... Enfin c'est pas vraiment une cadence, mais l'enchaînement 1, 6. Qu'on appelle clair-obscur. Ça c'est clair, ça c'est obscur. Parce qu'en fait on passe d'un accord majeur, donc clair, apaisant, etc. A la mineur qui est beaucoup plus triste, mélancolique, inquiétant. Ok. Alors mélodiquement ça fait quoi ? Mi, sol, 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 la, do, ré, mi, sol, 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 la, do, mi, fa, la, 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 si, do, si, la, si, ré, mi, mi. Ouais bah en fait c'est génial parce que... I'm the kind of guy who never used to cry The world is treating me bad misery En fait c'est vraiment sur les nœuds de l'accord I'm the kind of guy Sauf le Ré qui vient introduire le mi quoi Mais c'est juste à côté Who never used to cry The world is treating me bad Misery En fait il y a une voix qui fait Misery C'est normal c'est Si, si, do, do En fait si, do, c'est une cadence Mélodiquement c'est une cadence parfaite Si, do, si, do Donc sur l'accord de do majeur ça fait Si, si, si Ouais c'est ça Si, do, do Et donc il y a une autre voix qui fait Ré, mi, mi Ce qui donne Voilà en tierce Bon et donc Ben voilà maintenant il faut que je refasse moi Une mélodie avec Les notes des accords Et pas la même chose Faut pas que je recopie les Beatles Alors je peux faire un rythme différent Et je peux aussi Je peux aussi trouver d'autres notes évidemment Sol, sol, mi, ré, do, la, do La, sol, sol, mi, ré, do, la, do Si, la, la, sol, la, si Si, do, ré, mi Alors après on passe à Do, do, si, si La, sol, fa, mi Alors c'est mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi Donc ils sont amusés avec la La gamme de Alors soit la gamme de Do majeur En commençant par mi Soit la gamme de laminant naturel Bon c'est en rien au même Puisque c'est On peut dire celle qui commence par mi Qui finit par mi C'est la gamme de mi phrygien Mais bon, ça sonne pas mi phrygien C'est juste qu'ils reprennent la gamme de Do majeur Ils commencent par mi Voilà donc Mi, ré, ré, do, do, si, si, la, sol, fa, mi Mi, après mi, mi, ré, do, do, si, si, la, la, si La, la, si, sol, sol, fa, fa Il termine par un fa Puisque c'est la septième de sol 7 Et ce qui permet de reprendre sur mi Sol, sol, le fa, mi Ah oui, donc fa, mi Une résolution là-dessus Alors je recommence tout Sol, sol, mi, ré, do, la, do La, sol, sol, mi, ré, do, la, do Si, la, la, sol, la, si, si, do, ré, mi La, sol, sol, mi, ré, do, la, do La, sol, sol, mi, ré, do, la, do Si, la, la, sol, la, si, si, do, ré, mi Mi, mi, fa, fa, sol, sol, la, sol, mi, ré, mi Mi, mi, fa, fa, sol, sol, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la, do, si, la Sol, sol, mi, ré, do, la, do, la, sol, sol, mi, ré, do, la, do, si, la, la, sol, la, si, si, do, ré, do Voilà, super Alors, on n'a pas fait l'intro Donc, leur couplet, c'est mi, sol, 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 la, do Et donc, au début, ils font mi, fa, la, 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 si, do, si, la, si, ré, mi Oui, ce qu'ils font à la fin Bah non, en fait, ce qu'ils font quand ils font mi, fa, la, 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 si, do, si, la, si, ré, mi, mi Et nous, on a fait, à la place On a fait quoi, à la place ? On a fait si, la, la, sol, la, si, si, do, ré, mi On peut faire ça comme intro Ok, donc, si je refais tout, 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 tout Ça nous donne si, la, la, sol, la, si, si, do, ré, mi Sol, sol, mi, ré, do, la, do La, sol, sol, mi, ré, do, la, do Si, la, la, sol, la, si, si, do, ré, mi La, sol, sol, mi, ré, do, la, do La, sol, sol, mi, ré, do, la, do Si, la, la, sol, la, si, si, do, ré, mi Mi, mi, fa, fa, sol, sol, la, sol, mi, ré, mi Mi, mi, fa, fa, sol, sol, la, sol, fa Mi, ré, do, si, la, do, si, la Sol, sol, mi, ré, do, la, sol, la, sol, sol, mi, ré, do, la, do Si, la, la, sol, la, si, si, do, ré, do Voilà, c'est mignon comme tout, cette musique-là Bon, je viens de changer d'avis, en fait Je trouve que c'est mieux quand même de laisser le la mineur Plutôt que de faire fa majeur Moi, j'aime beaucoup ce son Ça sonne très mélancolique, tout ça, un peu jazzy Mais pour le morceau d'après Misery Je trouve que ça ne fait pas assez Beatles Et en fait, le fait de faire la mineur Et le fait de faire le fa sur la mineur Ok, ça frotte, mais comme on a le mi On passe sur une tension très forte Après, on arrive sur le sol qui est la septième mineure Qui est une tension un peu moins forte Et après, on résout sur la Finalement, je trouve que ça passe Surtout quand on le joue assez vite Et en fait, j'ai essayé de le jouer à l'arménica à 136, à la noire Et ça marche super bien, quoi Donc ça fait La sol, la sol, la si, si, do, re, mi La sol, 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 la Mi Mi Fa Fa Sol Sol La Sol Mi Ré Mi 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 Fa Fa Sol Sol La Sol Fa Mi Ré Do Si La Do Si La Sol Sol Mi Ré Do La Do La Sol Sol Mi Ré Do La Do Si La La Sol La Si Si Do Ré Do Ok, bon, maintenant que c'est fait, si tu as une idée de titre, tu peux la mettre en commentaire de cette vidéo. Sinon, de toute façon, tu trouveras le... Je ferai un clip, comme je fais d'habitude maintenant. Donc, jouer à l'harmonica avec une piste d'accompagnement. Un vrai groupe de musique qui m'accompagne. Et donc, je te mettrai le lien sous la vidéo pour voir ce que ça a donné en fait en clip vidéo. Voilà, voilà, ben écoute, on se retrouve très vite sur cette chaîne YouTube. Là, je compose pas mal de morceaux en ce moment. Bon, il est très possible que j'en mette une vidéo par semaine, enfin on verra. Enfin, en tout cas, je te dis à très bientôt, bonne musique. N'oublie pas, avant de partir, de t'abonner à la chaîne et surtout, surtout de cliquer sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube, pour montrer que tu as apprécié cette vidéo. Et donc, nous nous retrouvons dans quelques temps, à la fois pour voir en vidéo ce que ce morceau a donné avec le clip. Et donc, ça, ce sera dans la playlist On the Road Again. Et oui, parce qu'en fait, je joue ces morceaux sur la route, quoi, en voyageant. Et puis, on se retrouve sur cette playlist Les coulisses de la création, pour une prochaine composition à partir d'une chanson des Beatles. Voilà, à très vite sur la chaîne YouTube Armo Chopin. Et puis, on se retrouve sur la chaîne YouTube Armo Chopin. Et puis, on se retrouve sur la chaîne YouTube Armo Chopin. Et puis, on se retrouve sur la chaîne YouTube Armo Chopin.